Autre point de l'actualité, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique est l'un des partenaires financiers du Burkina Faso. La Badea intervient notamment sur le projet Ziga 2 pour une meilleure dessert en eau potable à Ouagadougou. Le centre hospitalier régional de Zignare bénéficie également de l'appui financier de la banque. Le directeur général de la Badea, en visite au Burkina Faso, a pu se faire une idée des réalisations effectuées grâce à son institution, en effectuant donc une visite sur les infrastructures. Le résumé de la tournée avec Nong Bakouda et Zalissa Sanfou. Le directeur de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, sur les traces du financement de son institution. Ici, c'est le projet Ziga 2 qui est visité. Les travaux de production d'eau sont terminés avec une capacité de 7500 mètres cube l'heure. De quoi dire adieu aux coupures intempestives d'eau à Ouagadougou. Aujourd'hui, la suite, c'est vraiment la distribution de l'eau dans la ville de Ouagadougou. Là aussi, les infrastructures, le tocage intermédiaire, que sont les châteaux d'eau et les bâches, sont en chantier. Par la suite, maintenant, il y aura le réseau de distribution. 50 600 kilomètres de réseau de distribution. Et c'est particulièrement cette partie qui est financée par la Badea. Donc la Badea a été rassurée que son financement sera bientôt mis en œuvre pour la distribution de l'eau à Ouagadougou. Autre lieu, même ambition. La ministre de l'économie veut rassurer son ordre que les financements sont utilisés à bon essai. Nous sommes aussi à chair de Zignary. Ici, la Badea contribue à 1,5 milliard de francs CFA pour la réalisation de ce centre qui nécessite au total 3 milliards de francs CFA. Les travaux piétinent encore. L'infrastructure devrait être livrée il y a de cela un an. Mais pas de quoi s'alarmer. Le partenaire est rassuré, c'est ce qu'il nous a dit. Donc les inquiétudes que ce partenaire avait ont été levées au vu des taux d'exécution que nous avons donnés. Et actuellement, quand il est venu la vue sur le terrain, les bâtiments qui sont poussés. Donc comme on a dit, le gros œuvre est quasiment achevé. Il reste des petits travaux de finition et l'installation de l'équipement. Nous avons demandé aux entreprises de télérer le rythme pour qu'on finisse le plus tôt possible. Donc des engagements ont été pris pour août et septembre. Les autorités rassurent, le personnel médical est déjà disponible. Aussitôt la réception faite, ce centre hospitalier va accueillir ses premiers malades. C'est parti.